Les équipes de supervision de la CENI envoyées par le président Denis Kadima ont mis la main sur trois membres du centre d'inscription situé au lycée Père René Tipax dans la commune de Massina qui sont à l'origine de la production de quatre cartes d'électeurs au profit d'un animateur d'une chaîne YouTube connue. Il s'agit de M. Kevin Katembo Kimfungu, préposé à l'identification faisant office du président du centre d'inscription, Jérémy Chézakapia, opérateur de saisie et enfin Djemba Eli, préposé polyvalent. Ils ont été remis entre le maître de la justice. Au moyen de l'outil d'investigation interne à la CENI et du QR code généré de différentes cartes imprimées, les équipes de la CENI ont pu retracer avec exactitude les auteurs présumés de ces fausses cartes. Les quatre cartes, nous avons retrouvé qu'il y avait deux kits qui ont été utilisés. Donc nous avons effectué la recherche pour retrouver l'électeur. Alors devant nous, ces trois cartes qui ont été imprimées dans cette machine, ça nous a permis de rechercher pour la même personne. Voilà, pour la même personne, on l'a encore retrouvé avec un autre nom cette fois-ci, un autre poste de nom, un autre prénom, mais avec toujours sa même photo. Nous avons constaté également que le pays qui a fait l'office du PCI, le président du centre d'inscription, et c'est lui qui s'est authentifié sur les deux machines pour donner la main à l'opérateur de saisie qui devait effectuer ces opérations fraudulaises. Et le pays qui a été identifié sur la carte, et bien le pays qui est sur les deux machines ici, et c'est lui qui vient de s'authentifier pour qu'on ait accès à toutes ces données-là. Et on a retrouvé au niveau du centre, sur une des fiches dits F01, d'un requérant, la signature portée par le nom de ce pays-là. Interrogés, les incriminés ont avancé des raisons fallacieuses et ont nié avoir participé à une telle entreprise. Je ne saurais donner tous les détails possibles. Quand on reçoit la personne, à l'instant, on reçoit d'abord la personne, on l'identifie, puis il passe à la machine. Après qu'il ait pris sa carte, il revient chez nous, nous signons. Alors, ce cas-là, c'était une aide, rien d'autre. Toutefois, il reconnaît avoir accepté de répondre positivement à certaines demandes de gens, sous forme d'aide ou service, au mépris de sa responsabilité en tant que président du centre d'inscription. C'est un monsieur Jérémy Tcheza-Capia, opérateur de saisie au centre d'inscription. Il a tenté de se justifier en prétextant être absent le jour de l'impression de la carte. Ce qui est vrai, selon ce que j'ai parlé avec l'équipe qui est venu inspecter, il m'est arrivé de m'absenter pendant cette période, surtout les périodes où ils ont fait un constat. Maintenant, en cas d'absence d'un opérateur, c'est le proposé polyvalent qui prend le relève. J'ai su parager un enfant, mon enfant était souvent malade, madame est là. C'est la raison pour laquelle des fois je venais, je ne venais pas vu que c'était le week-end, l'enfant s'est bien rétabli, je me suis dit je viens. Et puis la date qu'ils ont contrôlé, ces amis, les désagréments là, je n'étais pas là. Au nom de l'équipe, nous sommes ici. En sa qualité du commandant sécurité de la CENI, le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, Major Tumba, a commandité cette opération pour appréhender les impliqués. J'ai eu le message du président de la CENI par le biais du conseiller me disant que je dois descendre à Massina, il y a des mouvements suspects là-bas. Et je suis descendu à Massina. Quand on m'a donné l'adresse, c'était pour qu'on arrête les gens qui ont inscrit une seule personne quatre fois. Les preuves sont dans la machine, on a checké avec ensemble, on a retrouvé. Par ailleurs interrogé, le directeur chargé de l'informatique de la CENI, M. Yves Cotta, rassure. Nous voulons rassurer à la population, aux électeurs, qui vont sûrement se demander, lui, lui, il a été épinglé, quand il viendra que c'est que les autres. Comme nous en avons parlé, nous avons toujours expliqué, le processus d'acquisition des cartes était un processus in situ. Cela veut dire que les cartes ne suivissent aucun traitement préalable avant d'être remis à l'électeur. Cela, c'est selon notre loi. Mais malgré cela, la CENI a prévu un système de nettoyage du fichier électoral. Et je vous rassure que ces cas et les autres, qui ont agi de la même façon, pourraient être épinglés lors du nettoyage. Premièrement, l'électeur s'est enrôlé plusieurs fois. Nous allons d'abord vérifier si, pour cela, il a été utilisé des empreintes différentes. Si ce sont les mêmes empreintes différentes, si ce sont les mêmes empreintes qui ont été utilisées, l'électeur sera attrapé comme doublon. C'est le premier cas. Mais le cas le plus fragrant, c'est que l'électeur s'est enrôlé, le récurrent s'est enrôlé avec une photo. Donc, avec une image inanimée. Notre système de détection actuel permet d'épingler ce genre de cas. Les photos des photos, les photos à plusieurs personnes et les photos ne représentent pas des visages humains. Donc, ces cas-ci et les autres cas qui ont essayé d'agir comme il l'a fait, seront épinglés dans la base des données lors de la déduplication. On pourra comprendre, on pourra voir clairement que ces photos que vous voyez devant vous ne sont pas des photos réelles, ne sont pas des photos animées. Ce sont les photos des photos. Donc, on a pris une photo en photo. Le système va pouvoir les détecter et il sera radié automatiquement de la base des données. Donc, pas de crâne pour ce genre d'état, pour celui qui l'a fait et pour ceux qui ont tenté de faire pareil, ils s'en rattrapent par le système de déduplication.